Tout le monde m'entend bien ? Il n'y a pas de problème ? Oui ? Un feedback ? Très très bien. Ok, Baruch HaShem. Donc si quelqu'un a un problème quelconque de transmission par rapport à moi, vous prévenez, ou bien vous pouvez aussi envoyer d'ailleurs un chat si vous savez faire ça, un texte. Yoann, encore une question, est-ce que c'est toi qui enregistre ? Ça y est, l'enregistrement est parti. Ok, d'accord, très bien. D'accord, très bien. Bessader Gamour, donc on y va. Alors vraiment, vous m'excusez, il y a tous les gens que je vois, je voudrais les saluer chacun personnellement, mais ça prendrait trop de temps. Donc je fais un coucou pour tous les gens qui me sont précieux. Voilà, Toda Raba. Et on va commencer. En fait, c'est pas très, c'est l'œil a fait parce que c'est un cours qui est, comme je vous ai dit hier dans le cours d'hier, c'est un cours qui suit le cours d'hier. Mais chacun est une unité BifNatsmo. Je vais juste faire le lien entre les deux idées, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, pour que les gens qui n'étaient pas là hier puissent suivre. De toute façon, même si je ne faisais pas ce lien, tout le monde peut suivre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas, c'est-à-dire l'unité se fait entre les deux idées. Ce n'est pas qu'on a besoin de connaître l'un pour avoir l'autre, mais c'est un petit peu deux aspects. Je vais tout de suite vous le dire, d'ailleurs, comment est-ce que je peux le définir. C'est l'idée que Manitou développe de Torah Tavot et Torah Tabanim. Alors, je vais vous dire en quelques mots ce qu'on a dit hier. Hier, on a étudié la Torah de Torah Tavot, et la Haggadah, pardon. C'est-à-dire, la Haggadah qu'on a étudié hier, c'était celle des Avot. Et quand Manitou parlait des Avot, il parlait de la Torah de Galoute. On pourrait dire la Torah de l'espérance pendant 2000 ans, où on était en espérance de Goula. Et ce qu'on a étudié hier, c'est comment est-ce que celui qui a écrit la Haggadah a écrit un passage dans lequel il faisait référence à cette manière de faire la Haggadah. C'est-à-dire, comment est-ce que, pour poser la question telle qu'on l'a posée hier, alors qu'on n'est plus en situation de liberté, puisque pendant 2000 ans, on était en situation d'avdoute, d'exil, de soumission à des autorités étrangères. Comment est-ce que, malgré tout, on faisait la fête, une fois par an, à Pessah, le soir du Céder, on faisait la fête, et on se sentait bnechorin, chayav adam lirot et tatsmo, keilou yatsam et mitrem, c'est-à-dire de se voir en étant quelqu'un qui est sorti d'Égypte. Alors, ça, c'est ce qu'on a expliqué hier. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle Torah tabanim. Et quand Manitou parlait des Torah tabanim, il parlait, en fait, d'une Torah, ou d'une identité d'Hébreu, c'est-à-dire celui qui revient en Eretz-Israël, et qui reconstitue, on pourrait dire, l'identité naturelle, l'identité authentique du peuple juif, quand on revient en Eretz-Israël. Alors là, la question de savoir est-ce qu'on est bnechorin ou non, ne se pose plus. C'est-à-dire, on est évidemment en situation existentielle d'être bnechorin. Mais d'autres questions se posent. Et entre autres, la question que je vais vous demander, et qu'on va étudier aujourd'hui, c'est, est-ce qu'il y a un passage dans la Haggadah qui est, en fait, construit et qui s'adresse au Tzabarim ? D'accord ? Nous, d'après, quand je vois les panimes des gens qui sont ce soir, en fait, on est un peu évennes. Évennes, pourquoi ? Parce qu'on est av, vebennes en même temps. C'est-à-dire qu'on est tous pratiquement, sauf, bon, Johan, il est plus jeune, mais tu es aussi, tu es venu de France. Mais on est tous, on fait partie de la génération, des gens qui avons vécu une première partie de notre vie en tant qu'avec la Torah Taavot, et qui, aujourd'hui, vivons notre Torah, notre identité comme Torah Tabanim, c'est-à-dire ceux qui sont en Eretz Yisraël. Mais on reste un petit peu entre les deux. Nos enfants, Baruch Hachem, sont des vrais Tzabarim, sont des gens qui vivent vraiment leur identité, indexée à l'identité de Géoula en Eretz Yisraël. Voilà. Alors, donc, la question, elle est comme ça, vous comprenez. Quand le Baal a Agada, parce que la Agada, elle a évolué, elle n'a pas été construite en une fois, mais elle a été rédigée avec une pensée derrière de ceux qui l'ont rédigée, de s'adresser à nous, c'est-à-dire de s'adresser aux gens qui font le cédère pour leur donner un contenu. Alors, quand le Baal a Agada a écrit la Agada, est-ce qu'une partie de la Agada s'adresse aux Tzabarim ? Vous comprenez ? À ceux qui sont de cette génération. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'il s'adresse à ça. C'est ce qu'on voit ici. Et ce que vous avez ici, j'espère tout le monde, Johan, tout le monde voit le texte. Oui, oui. Rav, une question. Oui. Tu parles souvent de Baal a Agada. C'est une seule personne ou c'est plusieurs personnes qui l'ont compilé finalement ? Tu as raison. C'est plusieurs personnes qui l'ont compilé. Moi, je pense que la Agada, le cœur de la Agada, c'est-à-dire les textes qui sont le plus d'origine, à mon avis, ils datent de l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il doit y avoir dans la Agada, la Agada du soir de la sortie d'Égypte d'origine. Et puis ensuite, ça a suivi toute une évolution. En fait, en gros, la Agada, elle a vraiment passé une évolution constante et on peut retrouver les morceaux, par exemple, qui font partie de la Agada des Tanaïm, c'est-à-dire la Agada qui est écrite en Eretz Israël à l'époque du Temple. Et puis, les passages qui sont postérieurs. On peut suivre tout ça, disons surtout à partir des Amorahim, c'est-à-dire l'époque après la destruction du Temple, des Tanaïm et des Amorahim, des Rishonim, on peut le suivre. C'est-à-dire, pour ceux qui sont intéressés à ce genre de choses, ce n'est pas très difficile. Mais je ne sais pas si vous savez, suite à ta question, mais le Tiferet Israël, qui a un commentaire sur la Mishnah, fait remarquer qu'il y a des Mishnahiots qui sont de l'époque des 40 ans dans le désert. C'est-à-dire qu'on a des Mishnahiots aujourd'hui, les Zemkoman, la Mishnah qu'on lit le matin, pour ceux qui la lisent avant Baruch et Amar. Le Tiferet Israël dit que c'est une Mishnah qui est d'origine, c'est-à-dire une Mishnah de la Torah Shebealpé que Moshé Rabbeinu lui-même nous a transmis. Donc, il nous est permis aussi de supposer qu'à l'intérieur de la Haggadah, on a peut-être des parties qui sont vraiment de l'origine des temps, on pourrait dire comme ça, depuis la sortie d'Égypte. Alors, ce que vous avez ici, le texte que je suis en train de vous montrer avec l'Ayat Chazaka et l'Azroa Netouya, le petit texte que vous avez ici, c'est une partie, non pas de la Haggadah elle-même, mais une partie, on l'a fait depuis le début des cours, c'est une partie de la Mishnah du dixième chapitre de Psachim, vous voyez Psachim Père Ekyoud, la Mishnah dans le dixième chapitre de Psachim, et pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Parce que la Mishnah du dixième chapitre de Psachim, en fait, c'est la structure de la Haggadah telle qu'elle était récitée à l'époque du Temple. Comment est-ce que je sais que cette Haggadah, c'est la Haggadah de l'époque du Temple ? Alors, vous allez tout de suite le voir, c'est parce qu'il y a dans la deuxième Mishnah ici, le Manishtana, et dans le Manishtana, ça on l'a vu dans d'autres cours déjà cette année, il y a quatre questions, Manishtana laïlaze mikolailot, alors les deux premières questions, vous les connaissez, mais la troisième question, vous ne la connaissez pas, c'est c'est-à-dire que dans le Manishtana de la Mishnah, l'enfant demande pourquoi toutes les nuits, on mange de la viande grillée, bouillie ou bien cuite, et cette nuit, on ne mange que de la viande grillée. Alors, pour poser une question comme ça, il faut que l'enfant se trouve à Jérusalem, avec l'agneau pascal au centre de la table du céder. Donc, on voit de là que c'est le texte de la Haggadah, le texte, excusez-moi, pas de la Haggadah, mais le texte de la Mishnah, c'est un texte qui a été écrit à l'époque de Paitcheni, à l'époque du temple, peut-être Paitrichon, mais en tout cas, c'est le texte de la Haggadah de l'époque du temple. Vous voyez cette chose-là. Et alors donc, on va voir maintenant que grâce à cela, on a à l'intérieur de la Haggadah une partie qui a été conçue pour des Bnei Israël, des Hébreux, qui se trouvent le soir du céder, à la table du céder, qui se trouvent à une table du céder avec le Corban Pessar. C'est en situation, en tout cas à Baitcheni, de relative liberté, Baitrichon de plus grande liberté, mais en tout cas, en Erette Israël. Donc, voilà. Maintenant, ça va nous permettre, vous allez voir, de remarquer une grande différence, à part cette petite différence sur le Manishtana, de voir un texte qui va nous montrer dans notre Haggadah, cette chose-là, mais en même temps, il va aussi nous montrer une différence. Alors, ce texte-là, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que dans toute la Haggadah qu'on a, la Haggadah a évolué et ceux qui l'ont, merci Johan, ceux qui l'ont rédigé au fur des années, au cours des temps, au fur, au cours des temps, ils l'ont rédigé en pensant à donner un contenu pour les différentes générations, c'est-à-dire les générations en Erette Israël et les générations ensuite, quand on était en situation de Galoute, c'est ça qu'on a vu hier. Aujourd'hui, on va voir la Haggadah Erette Israël, c'est la Haggadah du Tzaba, ce que j'ai appelé la Haggadah du cinquième fils, parce que le cinquième fils, c'est celui qui habite en Erette Israël. Alors donc, on va voir ça ici, il y a en fait deux lignes et c'est important justement de bien les voir et une fois qu'on aura vu ces lignes et que vous aurez intégrées, on va ouvrir la Haggadah elle-même et aussi on va ouvrir le texte qui est cité ici pour bien comprendre de quoi on parle. à regarder. Le texte ici dans la Mishnah dit C'est-à-dire qu'il faut que le maître, c'est-à-dire le père ou celui qui dirige le Cédère, il doit être Doresh. Doresh, ça veut dire faire un Midrash. Vous comprenez, ce n'est pas Doresh dans le sens hébreu moderne. Doresh, une drasha ou un Midrash sur le texte qui s'appelle Arami Ovedavi qui est dans Dvarim chapitre 26, verset 5 et on va l'ouvrir tout de suite. Je l'ai prévu comme texte qu'on va pouvoir regarder. jusqu'à ce qu'il termine toute la parasha de Arami Ovedavi. Alors, c'est quoi cette parasha ? C'est la parasha des Bikurim. C'est-à-dire, c'est la parasha dans laquelle on raconte que quand quelqu'un a des fruits, il a un champ ou il a plutôt des vergers avec des fruits, des sept sortes de fruits d'Erette Israël, les premiers fruits, c'est les prémices de son champ, il doit les amener à Jérusalem, les amener au Bétamigdash, se présenter devant le Kohen et à ce moment-là, il doit lire une déclaration qui s'appelle Mikra Bikurim, la déclaration des Bikurim et c'est ça qu'on voit dans la Haggadah. Alors, si vous voulez, on va tout de suite passer au texte dans la Haggadah et on va voir ça. Alors, où est-ce que c'est ? C'est ici. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, c'est le texte. Oui, vous le voyez, hein ? Il y a la famille. Quoi ? Tout le monde le voit ? C'est comme vous êtes tous en silence. Oui, oui. Oui, Nadine, tu vois bien, hein ? Oui, oui, oui. Oui, très bien. Il n'y a pas de problème. Alors, ce passage, tout le monde connaît de la Haggadah, vous vous souvenez ? Il y a marqué Midrash Arami Ovedavi, vous voyez dans le titre de la manière dont je l'ai photocopié. C'est toujours la même Haggadah que j'utilise qui est une Haggadah en deux pages. Donc, le Midrash Arami Ovedavi, Manichim Akos, on repose le vert parce qu'on continue, Magali Mamatsot, parce qu'on continue dans la Haggadah. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, c'est en général, quand on arrive à ce moment-là, c'est le moment où on passe en... où il y a quelqu'un qui commence à perdre patience et qui commence à dire maintenant qu'il faut passer en cinquième vitesse parce que c'est la Haggadah du cinquième fils. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer Ilur Hamishi. Il dit, Sabah, commence à accélérer parce qu'on commence à avoir faim. Alors, du coup, on a moins l'habitude et de l'expliquer et de le comprendre. On lit, on lit, on lit, on se dépêche de finir. Et puis, quand on arrive à Dayenu, on recommence à chanter un petit peu. Et à part ça, on met le sang. Vous vous souvenez les dix gouttes de vin, pas de sang. Il faut faire attention. Il y a des gens qui nous écoutent. Après, avec les histoires de sang, on est en danger. Alors, pas nous. Donc, on met les dix gouttes de vin sur les dix plaies, mais ça commence à partir de là. Manichim, megalim, amatzot, et on rentre. Alors, ce qu'on va voir ce soir, c'est que ce passage, c'est la Haggadah d'Eretz Israel. C'est-à-dire la Haggadah du Tzabah, la Haggadah des Banim. Dans le langage de Manitou, c'est la Haggadah qui s'adresse à la génération de nos enfants. C'est-à-dire, elle a été écrite à l'époque du deuxième temple ou du premier temple, mais pour nous, c'est très important parce qu'elle s'adresse à nos enfants. Alors, si vous voulez, on va faire une toute petite analyse rapide. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est que ce que fait le Baal Haggadah, alors de nouveau, là maintenant, le Baal Haggadah, c'est un monsieur inconnu, ça peut être, dans ce cas-là, en tout cas, c'est une personne qui l'a rédigée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend, ça c'est l'introduction, Tseulman, c'est l'introduction, et ensuite, elle nous prend le Mikra Bikurim, c'est-à-dire, les versets de Bikurim, et elle est Doré, chez Totam. C'est-à-dire quoi ? Faire un Midrash, attendez, je vais un tout petit peu plus, voilà, je le mets comme ça, il faut juste que je vois les choses. Qu'est-ce que ça veut dire un Midrash ? C'est qu'on prend le verset, et ensuite, on prend chaque petit morceau du verset, et on le commente. C'est ça un Midrash ? Un Midrash, c'est une explication sur la Torah. Alors regardez comment ça marche. Arami, Oved, Avi, ça, c'était avant. On apprend de ça que la vanne, Bikesh, l'Akkor, est Akol, c'est-à-dire que Arami, c'est la vanne Arami, Oved, il a voulu faire disparaître, Avi, mon père, qui c'était mon père, c'était Yaakov, parce qu'il a décidé de tuer, il voulait en fait faire exterminer Yaakov, ses femmes et ses enfants quand il les poursuit, au moment où Yaakov décide de rentrer à la maison en Eretz Israel. Vous vous souvenez, c'est juste avant la frontière, la vanne poursuit Yaakov, et si Dieu ne l'avait pas arrêté en lui disant fais attention de ne pas toucher à Yaakov, il, d'après le Midrash, ce n'est pas marqué dans la Torah, d'après le Midrash, son intention, c'était de faire une Shoah, une extermination totale. Alors là, c'est la Drashah, le Midrash, sur Arami, Oved, David. Ensuite, sur les mots Vayered Mitzrayma, c'est marqué là, Vayered Mitzrayma, Anous Alpi Adibour, Vayagor Sham, ça suit ici, mais la Mech, et la Gursham chez Neymar, et on amène un passouk pour nous dire Vayagor Sham que quand Yaakov est descendu en Égypte, il n'avait pas l'intention de s'installer, c'est-à-dire la Chevette, mais il voulait être Hasid Gour. Vous savez pourquoi Hasid Gour ? Parce qu'il ne voulait qu'être Gour, la Gour Baharez Banu, vous voyez, donc il voulait s'installer temporairement. La différence entre la Chevette, c'est s'installer, s'installer, et la Gour, c'est vivre de manière temporaire. Donc c'est ça le Midrash, c'est qu'il est descendu en Égypte, Vayagor Sham, c'est-à-dire qu'il est descendu là-bas, non pas pour s'installer, se construire une belle maison, mais pour vivre de manière, de manière, comment on dit ça ? Passagère. Sédentaire. Non, c'est le contraire de sédentaire. Passagère. Passagère, voilà, passagère, temporaire, passagère, etc. Et le Midrash, pardon ? Séjourné, ça s'appelle. Voilà, séjourné, exactement. Nakhon, Tadarabash Muel. Et donc, c'est le Midrash sur les mots Vayagor Sham, elle fait remarquer que c'est Vayagor et pas Vayashev. Bim Teméat, pas beaucoup, comme il y a marqué qu'on est descendu en Égypte, on n'était pas beaucoup puisqu'on était 70 âmes. Vayisham le Goy, alors après, il y a un commentaire dessus, un Midrash, Gadol Ve'atzoum, on est devenu un peuple très grand, comme il y a marqué, vous connaissez le passouk, Ubene Israël, Parou, Vayishretzu, Vayerbu, Vayatsmu, Bim Hod, Mehod, Batimalea, Arezotam, et c'est ce verset qu'on apprend que chaque femme a eu six enfants puisqu'il y a marqué Parou 1, Vayishretzu 2, Vayerbu 3, Vayatsmu 4, Bim Hod 5, Mehod 6. Vous connaissez ce Midrash, on l'apprend de là, Vrav, etc. Et après, quand on a fini, on passe au passouk suivant, Vayereu Tanumitrim, Vayenu, Vayetnu Almanu Avodakasha, et on fait la même chose, Vayereu Tanumitrim, que Moshe Neymar, et à ce moment-là, les Égyptiens nous ont fait du mal, comme il est marqué, et on nous amène dans le livre de Chemot, le passouk, où on raconte que Parou a décidé de nous faire du mal. Vayeranunu, ce n'est pas la famille Wa'anunu, Vayenunu, c'est qui nous ont mis en souffrance, Inouï, comme il est marqué, qui nous ont mis dans le mananoto, Bessiv Lotam, etc. Ils nous ont fait construire Pitom et Ramsès, etc. Vayetnu Alenu Avodakasha, comme il est marqué Vayevedu Ben Israël et Israël Beparech, tout ça, c'est la citation des psoukim de Chemot. Alors, vous avez bien compris, tout ça, c'était une introduction, je remonte en haut, pour expliquer ce qu'a dit le Midrash, que en fait, la Mishnah, qu'à partir de maintenant, dans cette partie de la Gadak qui est assez longue, qui dure longtemps, sauf si on accélère, comme j'ai dit, dans cette partie de la Gadak, on lit les psoukim du Mikrabi Kourim, qu'on va tout de suite voir, c'est-à-dire que la déclaration de celui qui amène ses prémices au Betamigdash, c'est le Kohen, devant Hachem, et on lit chaque verset et on fait un Midrash dessus. Vous avez vu, c'est-à-dire, on le décortique chaque morceau et on fait un Midrash dessus. Alors, je vais vous demander plusieurs questions et ces questions, on va y répondre dans la suite de l'étude. La première question, c'est pourquoi est-ce que le Baal Haagada a préféré choisir cette citation qui raconte en résumé l'histoire de la descente en Égypte et de la sortie d'Égypte en tout et pour tout dans Parshat Kitavo, c'est-à-dire dans Tvarim, et pourquoi il n'a pas préféré tout simplement prendre les versets de la sortie d'Égypte même dans Shemot ? Vous comprenez ? C'est la première question qu'il faut demander. Pourquoi ? On l'a vu dans la Mishnah V'doresh, il faut faire un Midrash sur un Rami Ovedavi. Mais pourquoi est-ce que celui qui a décidé de construire la Haggadah a décidé de le faire de cette manière ? Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un Midrash ? D'accord ? C'est-à-dire, il est possible qu'à l'époque du Temple où la Haggadah était plus sur un style libre, c'est-à-dire que chaque père, il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'est-ce que tu dois faire, à l'époque du Temple, je pense, on te disait, voilà, tu prends le Pasuk, tu le lis avec tes enfants et commence à faire des Midrashim. C'est-à-dire, raconte l'histoire plus long, plus court, selon le Da'at du Ben. Mais il faut faire un Midrash. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on doit étudier le texte écrit plus un Midrash ? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est que c'est un Midrash qui n'est pas très conventionnel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'habitude, dans un Midrash, quand on amène un morceau de verset, on donne dessus un enseignement de la Torah orale. On raconte une histoire, on donne une idée. Et là, la plupart des Midrashim, c'est de prendre un petit morceau de ces versets-là et de les expliquer en amenant un verset entier de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que j'ai tout de suite fait le deuxième verset. Regardez dans le deuxième verset. C'est tout simplement, ils prennent et on fait de vous voyez, on amène le passuk de qui nous raconte comment est-ce qu'ils ont fait du mal. Et on amène encore un verset percutant de qui nous raconte ce qui s'est passé dans ce mot-là. La même chose. Si vous voulez passer au suivant, le troisième verset va-nitsa que l'Hachem éloque avotez-nous. C'est-à-dire Dieu, nous avons crié, imploré Hachem, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu notre souffrance et notre amale et notre pression. Va-nitsa que l'Hachem éloque avotez-nous. Et de nouveau, on amène un verset qui cite le fait dans Shemot que les Béné Israël, ils ont crié et on amène le verset qui dit que Dieu a entendu nos cris. Ça, c'est la même chose. On rajoute un petit peu un Midrash, mais ensuite, on amène qui est un Midrash. Donc, si vous avez bien suivi, la troisième question que j'ai demandé, je vais répéter les questions, on revient au premier verset à Rami Ovedavi. Les trois questions que j'ai demandé, c'est pourquoi le Baal Agada a décidé de choisir ses psukim. Deuxièmement, pourquoi il fallait que ce soit un Midrash. Et troisièmement, pourquoi il dit que c'est un Midrash, mais en fait, ce n'est pas un Drash et ce n'est même pas un demi-drash, un Midrash. Vous comprenez ? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Qui est-ce qui a dit quelque chose ? Personne. Silence. Vous ne parlez pas assez. Alors donc, vous avez compris, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que cette forme de Midrash, qui est un Midrash bizarre, c'est d'utiliser une référence de la Torah pour le décortiquer en petits morceaux et sur chaque petit morceau pour l'expliquer, on amène les versets qu'on connaît de Shemot qui nous racontent l'histoire. Alors si quelqu'un veut donner une réponse avant que je donne ma réponse, vous êtes invité. Rav Karman ? Oui. Est-ce que c'est pas souvent dans la Gada ? Parce que moi, ce Kemosh et Nehema, j'ai l'impression de l'entendre dans toute la Gada. Est-ce que c'est que cette partie ou c'est dans toute la Gada ? C'est que cette partie. Ok. D'accord. Une fois, j'étais à Inanatsif, c'était mon oncle Ouzipaz qui avait fait le CDR du Kibbutz. Il avait posé une très bonne question. Il avait dit « Vous savez que Moshira Benu n'apparaît nulle part dans la Gada ? » Vous savez ? Hein ? Que le nom de Moshira Benu n'apparaît pas. Non, une fois. Une fois. Une fois. Où c'est marqué ? Je ne me rappelle plus, mais c'est marqué une fois. D'accord. Moshira Benu Moshira Benu Moshira Benu Moshira Benu Moshira Benu Ah, ok. Besséder. D'accord. Alors, c'est marqué une fois. Très bien. Quand la Kavona dit Niyosé. Maintenant, lui, il avait répondu non. C'est marqué plein de fois parce qu'il y a marqué que Moshé Nehema. Vous avez compris que Moshé Nehema. Donc, le mot Moshé, vous avez vu, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire ? D'ailleurs, c'est chez Nehema. Oui, c'est chez Nehema. Oui, d'ailleurs, il est marqué chez Nehema. Donc, c'est-à-dire. Tout ça, pour revenir au texte de manière comme ça, ce texte-là, « Ton étonnement, Johan », c'est celui un petit peu, ce n'est pas un étonnement, mais c'est une remarque maintenant qu'on l'étudie, c'est le fait que cette partie de la Haggadah, elle est toute entière construite de cette manière-là. Tout ça, c'est les questions. Et maintenant, on va donner la réponse. Alors, pour donner la réponse, on va ouvrir, à la place de ça, le texte de la Torah lui-même. Vous me dites si vous le voyez ou si vous voyez toujours l'ancien texte. Non, on le voit. Vous le voyez. Très bien. Comment est-ce que j'enlève ça ? Ok, ça veut dire ? Donc, vous le voyez bien, c'est-à-dire, ce texte, c'est le texte, ce qu'on appelle Vedorech Meharami Ovedavi. C'est le texte de Mikra Bikurim. Vous voyez ? Alors, on va le passer en vitesse, je vais le lire en vitesse avec vous, avec traduction approximative. C'est le début de la paracha Kitavo dans le livre de Dvarim. Vaïa Kitavo et la res, quand tu vas venir en Israël que Dieu te donne, en héritage, alors il faut que tu la conquérises, quand tu la conquérir, et tu dois faire yeshiva, tu dois t'installer dedans, construire des yeshuvim. Et à ce moment-là, tu prendras des prémices et des fruits de ta terre, que tu amèneras de la terre que Dieu t'a donné ou te donne, et tu le mettras dans un panier et tu iras vers l'endroit que Dieu a décidé de mettre la shrina de son nom là-bas, donc on parle du Betamikdash. Et tu viendras vers le Kohen qui sera en ce temps, tu feras une déclaration. Et cette déclaration, c'est la déclaration des Bikurim qu'on est d'Orech dans la Agada. Donc je veux dire à Dieu, ton Dieu, qui bâtit à l'arête que je suis venu vers le pays que Dieu a juré de nous donner. et il le déposera devant l'autel, le Mizbeach de Hachem, ton Dieu. Et à ce moment-là, tu feras une grande déclaration devant Hachem, ton Dieu, et tu diras de point tout ça, c'est le texte qu'on est d'Orech dans la Agada. Je continue. C'est ce que dit celui qui amène les prémisses. Il nous a donné cette terre, une terre où coule le lait et le miel. Et maintenant, j'ai amené les prémisses des fruits de ma terre, que toi, Dieu, tu m'as donné, et tu déposeras le panier, devant Dieu, ton Dieu, et tu vas te prosterner devant Hachem, ton Dieu. Et tu te réjouiras de tout le bien, que Hachem, ton Dieu, t'a donné à ta maison, et l'étranger qui est avec toi. Voilà. Tout ça, c'est la paracha de Mikra Bikourine. Alors, je reprends la question. Pourquoi est-ce que le Baal Agada a décidé que maintenant, dans cette partie de l'Agada, le cœur de l'Agada, de cette partie de l'Agada, ça va être le Mikra Bikourine, cette chose-là. Vous avez compris ? Alors, je vais vous donner immédiatement la réponse, le début de la réponse, et puis on va développer, et grâce à ça, on va répondre aussi à toutes les questions que j'ai posées au début. La réponse, elle est très simple. Il y a une expression en hébreu qui dit ce qu'on voit d'ici, on ne le voit pas de là-bas. Ici, en ce moment, on voit tous presque la même chose, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont Cham, il y en a qui sont Can. Quand on est en France, c'était, comme disait Manitou, le French Can Can. Et ici, mais en tout cas, ça veut dire ce qu'on voit de là, on ne le voit pas de là. Ce que je veux dire, c'est comme ça. c'est que dans le dialogue dans la Haggadah entre le père et le fils, c'est un dialogue entre deux générations. C'est un dialogue entre le père qui sort d'Égypte et le fils qui est né en Érette Israël. Et chacun regarde les choses tout à fait différemment. C'est marqué clairement dans le texte de Shemot. C'est-à-dire, si vous prenez le premier fils qui pose sa question, le deuxième fils qui pose sa question, le troisième fils qui pose sa question, la Torah, indique toujours et quand tu vas venir en Érette Israël, ton fils te demandera. Vous comprenez ? Parce que l'interrogation du fils, c'est de dire, toi, tu vois les choses comme celui qui était en Galoute et qui est sorti de Galoute éventuellement, mais moi, je vois les choses comme celui qui habite en Érette Israël et qui regarde vers le passé. Toi, tu regardes vers le futur, toi le père, d'accord ? Tu étais dans la Emouna du futur et moi, j'y suis, je le vis, et je suis en train, ou bien, je ne regarde pas forcément vers le passé, mais en tout cas, si je m'adresse à toi, c'est que je voudrais que tu m'expliques, c'est-à-dire regarder vers le passé. Donc, en fait, si on parle d'une focalisation, focus, en ivrite, c'est-à-dire les, ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est que ce texte du Mikra Bikourim, c'est la Haggada du fils qui est en Érette Israël et qui lui demande de sa position, de celui qui habite déjà ici, explique-moi mon père, si on a de la chance, il le demande, mais en tout cas, ou Akadosh Baruch Hu nous dit, il s'adresse à lui, il lui dit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé avant. Donc, même si on est assis ensemble à la table du CEDER, l'un en face de l'autre, on n'est pas, au niveau géographique, on est à deux mètres d'intervalle, parce qu'à cause du, la Magéfa, il faut faire attention aux distances, mais au niveau des générations, on est à 30 ans d'intervalle, à 40 ans d'intervalle, ou à 50 ans d'intervalle entre lui et nous, vous comprenez, on n'est pas du tout dans la même position. Et quand la Torah nous parle de la question du fils, elle nous parle de la question du fils comme l'explique Manitou, c'est-à-dire celui qui regarde, qui habite en Érette Israël et qui a son regard vers l'histoire en arrière et qui veut comprendre. Et cet Haggadah, c'est l'Haggadah qui s'adresse à lui. Et c'est pour ça que le Baal Haggadah a décidé de prendre ce texte et pas de prendre le texte de Shemot, parce que le texte de Shemot, c'est le texte de celui qui est sorti d'Égypte. Et celui-là, c'est le texte de celui qui habite en Érette Israël, c'est pour ça que je l'ai traduit en vitesse. C'est-à-dire, la preuve, la preuve, c'est-à-dire que c'est dans le livre de Dvarim et de manière générale, vous le savez, les quatre premiers livres, c'est la Torah à Avot, c'est-à-dire que c'est la Torah qui est racontée à ceux qui sont sortis d'Égypte. Le cinquième livre de la Torah, ce qu'on appelle le Mishneh Torah, c'est-à-dire en français le Deutéronome, le Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah, ce n'est pas une répétition, c'est une reformulation pour la génération de ceux, de cette génération qui n'est pas forcément née en Égypte, qui est née souvent dans le désert s'il a moins de 40 ans et qui va être celui qui va conquérir et qui va habiter en Érette Israël. Et le langage de Moshir Abenu et de Akadosh Baruchou est différent parce qu'ici, dans tout le livre de Dvarim, il parle avec les Tzabarim, il parle avec l'enfant qui habite en Érette Israël et qui vit les choses de manière tout à fait différente. Alors, plus spécialement, c'est ça, on va reprendre les versets vaïa qui t'avoua et l'arête. Alors maintenant, je pense que vous avez, avant de regarder le texte ici, vous avez sûrement compris pourquoi est-ce que c'est ça qui a été choisi et pourquoi est-ce qu'on fait un Midrash. Alors, je vais l'expliquer. Pourquoi on fait un Midrash ? C'est-à-dire ? Vous comprenez la question. Alors, pour ça, il faut comprendre le mot Midrash ou Drash. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un Drash ? Alors, je crois qu'en français, on dit une explication homilétique ou un truc du genre, c'est pour les gens qui ont des tchiques, mais ça veut dire quoi un Midrash ? Vous savez qu'il y a le Pshat, n'accord ? Le Pshat, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et un Midrash, les gens disent c'est une explication du texte, n'accord ? Rashi, Chachamim, etc. Mais le mot Midrash vient de quel mot en hébreu ? Allez, aidez-moi un petit peu. Le Drash, ça vient de quel mot ? Doresh. Doresh. Et ça veut dire quoi Doresh ? Je demande une explication. Nakhon. Nakhon. Mais plus que demander. L'Hydrosh ? Pour suivre. Exige. Nakhon. Yafem, on exige, c'est une exigence. Nakhon. En hébreu, animevakech, Ani Doresh. Je l'avais déjà dit une fois. Ani Doresh, ça veut dire j'exige de toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un Midrash, c'est qu'on va sur le texte de la Torah et on veut le presser. C'est-à-dire, on exige du texte de nous dire ce qu'on ne voit pas au niveau du Pshat. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si, c'est pour ça que le soir où on est on est on est on est on est on est pressé et on veut presser le texte de la Torah aussi. C'est-à-dire de sortir en vitesse. Donc, c'était un jeu de mots pour ceux qui n'ont pas compris. C'est-à-dire, mais en tout cas, le fait de dire qu'on prend ce texte et qu'on va être Doré Choteau, ça veut dire quoi ? C'est qu'on va s'adresser à l'enfant qui a tendance à voir la réalité en tant que Pshat. C'est-à-dire, il va voir, il va comprendre ce qui se passe au niveau des Hadashot. C'est-à-dire, il va regarder les Hadashot, il va dire les choses telles qu'il les voit comme ça et on va lui dire il faut que tu regardes la réalité et que tu, et Dieu lui demande va au Bet Hamikdash, amène tes Bikurim, lis les versets des Bikurim pour en fin de compte arriver à une exigence de la compréhension de ce qui t'arrive, de ton vécu de Tzabar en Erette Israël, de trouver le sens des choses. Et le sens des choses, c'est d'un côté de monter au Bet Hamikdash, d'être l'ifné Hachem, regardez combien de fois il y a marqué Hachem, Elokecha, Hachem, Elokecha, l'ifné Hachem, Elokecha, et d'un autre côté de faire une rétrospection complète sur l'histoire depuis le début. De comprendre que l'histoire du peuple juif ne commence pas en 48 ou en 67 ou en 1914 avec la déclaration Balfour ou pour ceux qui étaient de l'époque de Yehoshua 1917 ou de Yehoshua Binoun mais l'histoire elle commence avec Aramie Ovedavi l'histoire elle commence avant et c'est ça qu'on lui demande. Alors je pourrais comparer ça un petit peu si vous voulez avec les discussions qu'il y a aujourd'hui en Erette Israël qu'il n'y a pas aujourd'hui qu'il y a depuis longtemps. Est-ce que c'est bien d'amener les jeunes de les amener en Pologne de les amener pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Shoah il y a des gens qui sont pour il y a des Rabbanim qui sont pour il y en a qui sont contre mais dans le fond le problème c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut trouver une autre solution pour amener les gens à faire une véritable rétrospection c'est-à-dire à comprendre ce qui s'est passé alors vous comprenez la différence c'est-à-dire que rétrospection en arrière rétrospection rétrospection et donc de faire une rétrospection vous voyez très bien que cet Agada c'est l'Agada qui regarde en arrière l'Agada du début c'est l'Agada du Père qui regarde le présent il n'a pas besoin de le raconter il le connait mais il regarde il est en train de regarder en avant dans la Emouna dans l'espoir du futur alors que celle-là c'est celle du fils qui est ici qui est en Érette Israël et qui regarde en arrière alors on va voir qu'il y a pas mal des remazim à ça on va reprendre les psoukhim pour voir tout ça la première chose comme j'ai dit c'est que c'est la paracha de l'entrée en Érette Israël le gaon de Vilna dans le Collator nous dit que j'ai pas pris la photocopie mais ce qui précède tout de suite avant dans la Torah dans le paracha qui était à la fin c'est c'est c'est-à-dire ce qui est juste avant c'est-à-dire pourquoi ? parce que le gaon de Vilna nous enseignait sache qu'au moment où le temps est arrivé de revenir en Érette Israël au moment où ça doit commencer alors Amalek apparaît à chaque fois et le Baal Atourim nous dit la première fois que c'est apparu le Baal Atourim sur ce verset j'ai pas appris une photocopie avec les commentateurs vous regarderez le Baal Atourim il dit ça arrive chaque fois la première fois c'est quand Lavan a poursuivi Yaakov au moment où Yaakov est parti s'est enfui de chez Lavan qui est-ce qui a prévenu Lavan que Yaakov s'est enfui c'était Amalek le Salam Alek c'est-à-dire qu'il est allé chez Lavan pour lui dire et vous vous souvenez on est retombé sur nos pieds c'est ce qui a marqué dans la Haggadah c'est à dire qu'en fin de compte cette histoire de Lavan à Arami c'est l'histoire de la première tentative de Shoah qui a précédé le retour en Israël et c'est exactement ce qu'on a ici Zachor juste avant alors ce passouk il correspond il correspond à la Haggadah du cinquième fils pourquoi ça correspond à la Haggadah du cinquième fils parce que le cinquième fils c'est celui qui est va avec quel langage de Géoula quel Lachon lequel c'est celui qui est donc vous voyez que dans la Haggadah on a étudié les fois d'avant dans les cours d'avant vous pouvez pour ceux qui n'ont pas suivi tous les cours ils sont en vent dans tous vos kiosques à journaux donc vous pouvez le retrouver sur les textes qui sont envoyées mais en tout cas dans le cours par exemple d'hier on a parlé de la Haggadah du quatrième fils on avait dans d'autres cours parlé de la Haggadah des trois premiers enfants et en fait à partir de Tseoul Mad on est c'est ce qu'on voit ce soir on est dans la Haggadah du cinquième fils dans la Haggadah du fils qui est celui qui habite en Eretz Yisraël qui a réalisé Ve'eveti et vous allez le voir tout de suite c'est clair dans le texte Ve'eveti donc on est vraiment en situation et à ce moment là donc tu prends des prémices et tu le mets dans ton panier et tu montes à Yerushalayim à l'endroit où il y a la Shrina ou Vata et ça c'est très important pourquoi ? parce qu'on va le voir tout de suite le Ve'eveti et Tremela Haaret selon ce Mikra Bikurim selon ça il nous dit pour savoir ce que ça veut dire de venir en Eretz Yisraël il faut savoir qu'il faut venir jusqu'au Betamikdash comme nous dit Manitou il avait cité souvent ce Midrash que le Le'erlecha du début de Le'erlecha il va ensemble avec le Le'erlecha et l'Eretz Amoria de monter sur Eretz Amoria c'est la même chose Ve'eveti et Tremela Haaret Hacher et tu lui diras je vais faire une déclaration devant Dieu et pourquoi je fais une déclaration regardez qui bat Tremela Haaretz qui battaient la Haaretz Hacher Nishba Adonai la Votenu la tête la nous ce Passouk qui battaient la Haaretz Hacher Nishba Adonai la Votenu la tête la nous c'est exactement les mots du texte c'est-à-dire que le cinquième la Chante de Géoula il y a marqué Ve'eveti et Tremela Haaretz Hacher Nishba la Vram ou l'Itsra ou l'Itsra la tête la M c'est-à-dire que cet enfant ce Ben c'est-à-dire ce Tzabar qui vient il va chez le Kohen au Bet Amigdash et il lui déclare là le cinquième langage s'est réalisé et il s'est réalisé chez moi c'est-à-dire je suis celui l'acteur de l'histoire chez qui s'est réalisé la Biata Haaretz et je le déclare alors quel mot il utilise pour faire une déclaration Igadeti Igadeti ça vous rappelle quelque chose ? Agada l'Agada exactement Kola Kavod Kola Kavod à tous vous avez vu vraiment vous êtes des super Talmidé Chachamim donc l'Agada ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est marqué ici dans la Torah que ce passage c'est une Agada vous avez compris ? où est-ce que le mot Agada apparaît dans la Torah ? alors vous savez pourquoi il y a quatre fils dans la Agada ? quelqu'un sait ? c'est à cause de l'Uki-Luk pourquoi ? parce que Agada voilà les Dalton et comme il y avait quatre Dalton alors c'est pour ça qu'il y a quatre fils dans la Agada alors on peut continuer avec quelque chose de plus sérieux Igadeti Ayom le mot Agada où est-ce qu'il apparaît ? il apparaît ici il apparaît encore je vais vous citer quatre endroits un endroit où il apparaît c'est véritablement chez le Cheïno c'est à dire c'est le passage qu'on connaît où on cite le mot Agada si on demandait à n'importe qui qui connaît le Khoumash où est-ce qu'il y a marqué le mot Agada à propos de l'Agada il va nous citer le verset de Vegata mais en fait il y a celui-là aussi et pourquoi le mot j'en profite entre parenthèses pour dire pourquoi la Agada s'appelle Agada et pourquoi elle ne s'appelle pas Sipour Yeti Ad Mitzrayim Amirat Yeti Ad Mitzrayim vous comprenez pourquoi est-ce que la Torah elle-même a utilisé le mot Agada alors pour ça on va étudier encore un verset le verset en plus qu'on va étudier c'est celui au moment du don de la Torah où il y a marqué pourquoi ce verset parce que c'est là que Rachid nous explique ce que signifie le mot Agada en quoi l'agid est différent de l'émor ou l'edabère c'est-à-dire il y a chaque parole a un sens au niveau du sens de cette manière de dire les choses alors comment est-ce que Rachid dit là-bas bien entendu je vous cite les choses par oral parce qu'on ne peut pas photocopier toutes les choses mais j'espère que vous suivez il y a marqué et les Chachamim ont dit c'est les femmes ça ne vous étonne pas c'est des institutions pour les jeunes filles donc ainsi tu vas dire à Béthiakob et tu vas être ma guide au Bnei Israël c'est aux hommes c'est-à-dire les femmes Béthiakob il faut Amira et les hommes il faut une Agada et les Chachamim nous disent comme ça l'Amira c'est Belashon Raka c'est un langage qui est doux parce que quand on veut expliquer on a fait un cours il n'y a pas longtemps grâce à Rina et d'autres aux questions sur le féminisme dans la Torah à propos de la Mitzvah Tzitzit mais là une des questions qui est toujours c'est est-ce que l'Agmara dans la Torah il y a la place pour tout le monde mais est-ce que l'Agmara c'est un langage de Torah qui est bien pour les femmes et la réponse est un petit peu dans ce passout c'est-à-dire que l'approche féminine est une approche de Amira c'est-à-dire il faut que la Torah soit douce il faut qu'elle soit littéraire romantique belle etc alors que l'approche masculine c'est une approche cartésienne on pourrait dire structurelle des choses et c'est ça qu'on appelle Agada c'est-à-dire et comment est-ce que les Chachamim le traduisent Dvarim Akashim Kegidin Gidin c'est des tendons c'est-à-dire vous savez que le tendon c'est une partie qui est extrêmement dure dans le corps et Igadeta c'est-à-dire tu dois l'enseigner dans une manière dans une forme qui est Kachim Kegidim c'est-à-dire tu dois être sérieux c'est comme ça et c'est pas comme ça etc ce qu'on appelle la loi c'est-à-dire la structure la loi Vigadeta Livnée Israël c'est-à-dire là on est dans une autre dialectique masculin-féminin avec toutes les nuances de tout ça il y a des hommes qui sont plus féminins il y a des femmes qui sont plus masculines etc donc on ne va pas rentrer dans le thème dans ce sujet ce n'est pas le sujet mais en tout cas on va revenir pourquoi la Agada s'appelle Agada c'est ici qu'on va le comprendre dans ce mot pourquoi ? parce que en fin de compte quand on est en situation Géoula on peut dire les choses comme elles sont quand on entend le soir Bibi ou Bennett ou quand on entend nos vrais rabbinimes comme le Ravku comme Anitou quand ils parlaient ils ne parlaient pas dans le sens de Amira ils parlaient dans le sens de Agada parce qu'ils avaient peur de personne ils avaient besoin de rendre compte à personne ils n'avaient pas besoin de se prosterner devant le Paritz et quand on a quelque chose à dire on le dit comme il est Dvarim Akashim que dit Gidin c'est-à-dire la manière de parler c'est la Agada alors maintenant vous comprenez pourquoi la Agada de Pessar s'appelle Agada c'est pas parce qu'il faut dire des choses dures c'est parce que dire les choses de manière telle qu'elles sont ça peut être entendu de manière un petit peu frappante mais ça signifie que ton Pessar que ta bouche qui parle elle s'est élevée au-delà de la Amira et du Dibour au niveau de la Agada c'est-à-dire elle est suffisamment libre pour dire les choses telles qu'elles sont sans avoir peur de personne donc ce n'est pas par hasard qu'à cet endroit-là dans la Agada du Fils de celui qui habite en Erette Israël quand il arrive chez le Kohen au Bet Hamikdash il dit il aurait pu dire il aurait pu dire il aurait pu dire plein de choses mais la Torah nous dit ce que tu vas dire toi tu parles comme un tzabbah donc tu es ma guide tu dis les choses clairement et c'est de là qu'on apprend pourquoi la Agada s'appelle Agada parce que l'espérance de la Agada c'est de sortir au moins un soir par an ou bien quand on arrive en Erette Israël pour toute notre vie de manière existentielle de sortir on pourrait dire du balbutiement de dire les choses mais il ne faut pas les dire parce qu'il faut faire attention comment est-ce que ça va être dit comment ça va être compris et d'être capable de les exprimer il faut toujours faire attention aux gens mais au moins de dire les choses comme elles sont de manière claire vous voyez ça souvent j'amène un passouk de la Megillah Tester pour expliquer ça je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a un passouk très beau qui dit c'est-à-dire Esther ne disait pas Esther elle représente le juif d'exil le juif d'exil s'il est vraiment dans l'exil il ne peut même pas dire qui est son peuple et qui est sa patrie Amma c'est son peuple et qui est sa patrie et si il ne peut pas dire qui est son peuple et qui est sa patrie alors il ne peut pas être ma guide la fête de Pourim c'est la fête où on se prosterne devant Achajverosh donc on ne peut pas être ma guide et c'est pour ça qu'il y a marqué vous avez compris l'idée c'est-à-dire alors que nous ce soir la soirée de Pessah on est dans la Agadeta la Agada donc qu'est-ce qu'il dit je te parle à toi parce que et à ce moment-là on continue et à ce moment-là tu déclareras le mot Anita Rachid le traduit c'est la même chose pourquoi ? parce que normalement ça veut dire quoi ? la hanote répond le problème c'est qu'il n'y a personne qui a posé de questions jusqu'à là alors vous me direz ça aussi ça nous rappelle la Agada mais comme Rachid savait que ce n'est pas une réponse à une question alors il a dit c'est pas une réponse c'est une déclaration de Kholram on revient à la même chose mais de nouveau dans ce mot Agada et dans le mot on a l'allusion à la Agada et tu fais ta déclaration et ce que tu dis de nouveau tu le dis à qui ? tu es devant Dieu donc toutes les choses ils ont leur vraie signification il n'y a que au Bet Hamikdash et à ce moment-là tu viens et tu reprends tu repars en arrière il n'arrivée troisième verset Van Itzak et quatrième verset Van Itzak donc on est descendu en Égypte on a souffert en Égypte et Dieu nous a sorti et c'est ça qu'on étudie alors maintenant vous avez compris pourquoi de quoi on parle le père doit être d'orèche à son fils pour extraire de ce texte qui est celui que le fils comprend parce que c'est le vécu du Tzabar qui est ici mais il faut lui montrer ce qu'il y a marqué dedans il faut l'aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'habiter en Eretz Israël d'avoir sa terre d'avoir ses fruits et de monter au Bet Hamikdash même au Bet Hamikdash c'est pas sûr qu'on comprend c'est-à-dire si on n'a pas la vraie dimension de comprendre où ça a commencé depuis le début etc on peut aussi rater le coche et donc c'est pour ça que la Torah nous oblige à ce moment-là alors vous me direz pourquoi est-ce que Davka dans la mitzvah des Bikurim alors est-ce que quelqu'un voit le lien entre la mitzvah des Bikurim et la sortie d'Egypte c'est le printemps le printemps il y a fait très bien qu'est-ce qui a dit ça c'est Marcel non j'ai pas vu Irène ah c'est Irène il y a fait j'ai pas vu c'est-à-dire d'accord donc je vois pas je peux pas voir tout le monde sinon on voit pas le texte mais c'est-à-dire donc parce que en fait la création elle était en exil pendant l'hiver quand les gens ne portent pas de fruits ils sont en exil ah ya fait ça c'est Yael n'achon oui c'est derrière Hazal Tov pour ta première année de mariage en Erette Israël donc lalalalalalalala et puis bon alors on continue donc toi et ton mari Kamouvan donc n'achon bediouk c'est une très belle explication ce que tu dis c'est-à-dire qu'en fin de compte les Bikurim c'est notre printemps on prend les premiers fruits et il y a fait Meot c'est une très belle explication et ça va bien avec le fait qu'on fait Birkataï la note maintenant parce qu'on dit que la création elle est partie en exil avec la faute d'Adama Richon il y a fait et qu'elle revient maintenant très très bien alors la deuxième explication que je vais vous dire c'est que Bikurim c'est la même racine que Bechorot Bechorot c'est à dire qu'en fin de compte Akadosh Baruch Hu aurait pu nous demander de faire cette déclaration quand on monte à chaque fête il aurait pu nous demander de le faire quand on amène le Mahas Ercheni à Jérusalem il aurait pu nous demander de venir spécialement pour le faire pourquoi est-ce qu'on fait cette déclaration annuelle c'est à dire avec les Bikurim vous avez compris parce que les Bikurim ça veut dire que les Bikurim on l'avait vu le Bechor c'est le premier c'est la source et l'origine c'est celle qui sort directement de Akadosh Baruch Hu de l'unité de Dieu et quand tu amènes tes premiers fruits c'est l'occasion d'un retour aux sources c'est à dire de ne pas dire je suis né en Israël je suis de Sabah à Col Sababa Sader tout va bien et je ne me pose pas de questions non tu retournes à la Bechorah tu retournes aux sources et tu retournes vraiment à ton identité initiale primordiale du peuple juif qui est béni Bechori Israël le fait qu'on est le Bechorah c'est à dire alors maintenant tout ça ce qu'on a étudié jusqu'à là s'il n'y a pas de questions on peut continuer est-ce que je prends deux minutes de respirer comme ça et est-ce que vous avez une question une remarque et après ça on va passer à la fin à la conclusion un petit peu de ça tu as parlé de de Dibourg de Agada et de Amira où se place le Dibourg par rapport à l'Agada et l'Amira elle est juste entre les deux oui je comprends mais ça veut dire quoi ça veut dire que dans l'Amira on dit les choses de manière douce je ne sais pas comment on traduit ça en français les nuances dans le Dibourg on dit les choses clairement et dans le Agada on les dit de manière de force libre dans ce cas là c'est parce qu'on est libre qu'on peut être forte des fois il y a des gens qui disent des Agada parce qu'ils sont agressifs c'est à dire pas parce qu'ils sont libres au contraire donc c'est pas qu'ils sont libres mais la situation de liberté permet d'être Magy c'est à dire c'est comme on dit n'oubliez pas le Magyte et le guide non c'était dans les musées on n'oublie pas le guide c'est à dire donc c'est à dire mais vous avez vous avez donc suivi cette chose là et maintenant maintenant qu'on a étudié tout ça il y a un scoop quel est le scoop c'est que le Mikra Bikurim en fait il a inversé en plus inversé et demi mais il a inversé en plus parce que quand monsieur Israël arrive au Bétamigdash devant le Kohen il lit encore un pasouk il dit dans le Mikra Bikurim il dit Or ce verset on va tout de suite le voir dans la Haggadah il n'existe pas c'est à dire que ni on le lit ni on fait un Midrash sur ce pasouk là ça veut dire que la Haggadah elle a tronqué ce qui est marqué dans la Mishnah parce que je reprends le texte de la Mishnah je vous avais dit il faut s'en souvenir ces deux lignes dans la Mishnah il y avait marqué au début du cours je ne le reprends pas parce que ça ferait trop de manipulations jusqu'à ce qu'il finisse de lire toute la paracha et bien ça c'est la Haggadah d'Eretz Yisrael à l'époque du temple le père il faisait un Midrash aussi sur cette partie et je suis sûr qu'un jour viendra ou dans la Gnisa du Caire ou autre part on va retrouver la Haggadah authentique de l'époque du temple où il y aura où on lira ce Passouk et on fera Midrash sur ce Passouk là vous avez compris ? maintenant il y a encore un tout petit peu après ça ça ne fait pas partie du Micra Bikourim dans le sens de l'histoire c'est le circonstanciel du fait qu'il amène son panier et qu'il dépose ça on peut imaginer que ça ne fait pas partie de la Haggadah mais ce verset là bien entendu qui fait partie de la Haggadah alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas amené ? pourquoi dans notre Haggadah ce n'est pas marqué ? parce qu'il n'y a que quatre coupes de vin il y a Femot c'est parce qu'on n'est pas Tunisien il n'y a pas Hamsa c'est-à-dire que sept ce Passouk et un de mes élèves m'a fait remarquer que c'est en plus extraordinaire c'est le cinquième Passouk du Micra Bikourim correspond à la cinquième coupe de vin correspond au cinquième enfant correspond à la cinquième Shéla de Manishtana qui est sur le Corban Pessah et pendant deux mille ans d'exil il a été occulté comme hier j'ai répondu à Alex parce que si on en parlait trop on n'aurait pas pu faire Pessah on aurait fait Tisha Béam c'est-à-dire si on avait affirmé trop fort que sans Eretz Israël et sans le Bet Hamikdash et sans un judaïsme authentique il n'y a rien alors on ne pouvait pas faire Pessah donc le Baal Haagada de Galoute de manière consciente a enlevé ce qui est marqué dans la Mishnah parce que dans la Mishnah le Baal HaMishnah le Tana il a dit il a dit je ne te permets pas de t'arrêter avant je ne te permets pas de t'arrêter au bout de deux ou trois ou quatre la Chambre de Gula dans l'histoire il faut arriver jusqu'à la fin de l'histoire et tu dois aussi faire et pourtant notre Agatha elle n'a pas complètement caché ce que dit Nadine elle est devenue rechoute tu te souviens le cinquième couple elle est rechoute donc le cinquième enfant il est là mais il est là un petit peu en clandestinité c'est-à-dire il est omniprésent mais en clandestinité parce que c'est une Agatha d'exil donc vous voyez ce que je vous ai dit au début de l'étude qu'en fin de compte la Agatha telle qu'elle est ce n'est pas la Agatha qu'on avait à l'époque du Temple c'est une preuve absolue c'est une chotemet un tampon qui nous montre que notre Agatha ce n'est pas la Agatha de l'époque du Temple cette chose-là mais malgré tout celui qui l'a écrit on va voir tout de suite il ne l'a pas complètement occulté elle est là mais elle est là en filigrane alors regardez où est-ce que c'est marqué où est-ce que c'est marqué dans la Agatha on va passer maintenant à la Agatha Ravakarman excusez-moi oui justement on n'occulte pas justement le justement la raison le but de Pessar justement en occultant ce cinquième ce cinquième ce cinquième ce cinquième on occulte la raison principale de notre sortie je ne te vois pas mais c'est Alex qui a parlé oui oui d'accord Bessader oui mais c'était ce que j'ai expliqué un petit peu hier tu étais là on pourrait dire c'est un espèce de un petit peu un picouach nefesh c'est dans la dialectique de l'exil il fallait d'un côté ne jamais oublier le Shana Abba Birushalayim qu'à un moment ça va arriver de l'autre côté il ne fallait pas faire comme si on était ou trop insister parce qu'il fallait tenir le coup aussi dans le sens de trouver en quoi c'était quand même on avait quelque chose à faire ou on pouvait vivre comme un juif en exil voilà mais ceci dit je vais vous montrer que c'est oui marqué alors reprenons vous voyez là vous avez la Agatha tout le monde voit la Agatha vous voyez la Agatha oui oui c'est bon parce que des fois dans les manipulations je ne sais pas ce que vous voyez si vous voyez la même chose c'est le quatrième verset du Mikra Bikurim et de nouveau on amène un pasouk de nouveau et vous voyez qu'on continue dans la dracha de ce verset et on arrive on y est arrivé on est toujours dans la dracha de ce verset c'est logique c'est le verset qui nous raconte qu'on est sorti d'Egypte alors donc on fait un midrash là on commence à continuer les dix plaies ensuite Rabbi Oudah a donné des simanim des tzachadash baachah et ensuite on continue et on et on nous rajoute que Rabbi Oudah dit d'où on sait que les makotes il y en avait dix en Egypte et cinquante sur la mer et ensuite on nous amène Rabbi Lezer qui dit que chaque maka dans Egypte c'était de quatre makotes et ensuite Rabbi Akiva qui dit que c'était de cinq makotes et c'est intéressant j'avais pensé que c'est quatre et cinq et c'est là qu'on finit tout ça c'est le midrash sur sur ce dernier verset et je vous mets à défi vous voyez il n'y a rien après pourquoi parce qu'après qu'est-ce qu'il y a il y a d'ayenu c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a fini la dracha le midrash il s'est fini donc vous voyez très bien ce que je vous ai montré que dans le texte de la Haggadah on ne nous parle pas de la cinquième coupe du cinquième enfant et du cinquième langage des Veveti puisque ce verset de Mikrabi Kurim qui aurait dû être là il a été tronqué alors malgré tout et c'est comme ça qu'on va terminer les choses il n'a pas complètement disparu pourquoi alors on va le voir tout de suite il apparaît dans Dayenu c'est-à-dire que même si on ne le dit pas dans le passouk on va le dire dans Dayenu et maintenant il faut que je vous demande pourquoi est-ce qu'on chante Dayenu à ce moment-là d'abord c'est quoi le thème général de Dayenu j'ai pas entendu il y a deux personnes qui écoutent avec deux appareils différents ça fait écho c'est bon maintenant c'est revenu normalement la Akaratatov de manière extraordinaire dans le Mikrabi Kurim si vous regardez deux fois Rashi Amen que quand tu amènes tes Bikurim pourquoi est-ce que tu lis tout ça ça nous enseigne qu'on est reconnaissant tu as ton champ tu as tes fruits alors il faut être Akaratatov il faut être Akaratatov et là je voudrais dire un point essentiel celui qui est le père il n'est pas en situation de Akaratatov il est en situation d'espérance du Tov c'est-à-dire qu'il est il doit remercier Hachem pour tout ce qu'il lui a donné mais son problème c'est pas tellement ça son problème c'est de ne pas désespérer alors que celui qui est déjà en Erette Israël son problème c'est la Akaratatov c'est évident vous comprenez tu as tout sur un plateau d'argent c'est pour ça qu'en général notre génération et la génération surtout de nos parents ou pour vous de mes parents pour certains c'est vous-même qui êtes là ce soir c'est ceux qui disent aux petits-enfants tu sais mon petit-fils il faut dire merci parce que si tu savais alors tu serais reconnaissant vous comprenez c'est-à-dire que nous on n'a pas besoin d'un chur de Akaratatov c'est les enfants qui ont reçu sur le plateau d'argent c'est le Tzaba celui qui est ici il a énormément de mahalot extraordinaire il est ici il vit sur terre il connaît Akadosh Baruch Hu normalement Bezrat Hashem le Betamikdash il a sa terre il est bien il n'a pas peur il est hayal etc sa Agada lui c'est de lui apprendre à avoir Akaratatov et c'est pour ça qu'on lui dit tu vas prendre tes fruits le Rav Solovitchik c'est comme ça qu'il répond à la question pourquoi on amène le Mikrabi Kourim dans l'Agada il dit les Lamedes étaient Akaratatov pour nous enseigner la notion de Akaratatov mais si vous voulez on a dit il y a le père il y a le fils il y a celui qui est en face de l'autre mais qui a une génération d'intervalles chacun a son défi chacun a sa question du soir du Cédère chacun a son problème alors celui le fils c'est de revenir en arrière d'être capable de s'élever au dessus du Pchat de presser le Pchat de faire un Drash pour voir le fond des choses de revenir au sens des choses de monter au Betamikdash pour retourner en arrière et recomprendre les choses pour pouvoir avoir la Akaratatov alors vous comprenez que le Dayenu c'est la fin de l'Agada du Tzabba parce que c'est on dit à celui qui est Tzabba Arshav Tagitoda et regardez comme c'est beau dans Dayenu il y a combien de fois Dayenu ? allez-y peut-être que quelqu'un sait 26 ? non fils fasta qui mate ? 18 ? non 4 ? 15 ? 15 ? 15 ? en principe il y a 15 je n'ai pas compté mais le Maharal il dit qu'il y en a 15 je lui fais confiance ça veut dire qu'il y en a 15 peut-être qu'il y en a 14 mais après ça s'arrange en tout cas on ne pose pas de questions sur le Drash pourquoi ? parce que comment ça commence ? pourquoi il y a 15 Dayenu ? combien de Mahalot dans Shira Mahalot ? 15 ? 15 ? et Kenegedma par rapport aux 15 escaliers qui montaient vers le Bet-Amygdash vous savez jusqu'à Charni-Canor des rat nashim à des rat israel donc ce juif qui a amené ces bikourim ce Israël ce Tzabba cet hébreu qui a amené ces bikourim au Bet-Amygdash il monte ces 15 mahalot il monte pour arriver à l'endroit où il y a le misber pour amener ces bikourim et à ce moment-là on peut dire qu'à chaque étage à chaque Mahala il doit dire Todaraba c'est-à-dire à chaque étage à chaque niveau il monte vers le vers le vers le vers le vers le vers le là où il va amener ces bikourim il a à chaque Mahala il chante un Shira Mahalot et il dit Dayenu et alors si vous regardez par quoi ça finit comment ça finit mais en fait quand on le remercie surtout ensemble on nous dit c'est-à-dire que ici le dernier passouk du qui manquait il est marqué ici dans la Karatatov on nous apprend à remercier non seulement d'arriver jusqu'au la quartier qui est le quatrième langage de Gula mais aussi le cinquième langage et dans ce cinquième langage comme je vous ai dit les vétis c'est pas seulement les vétis c'est comme celui qui lit les bikourim et c'est ça le summum de ces 15 niveaux à Karatatov de Toda pas cette année mais je crois pas je sais pas s'ils vont réussir à construire le Betamikdash avec le Seger bien que maintenant il y a beaucoup de Kouachadam qui est au chômage mais mais en tout cas qu'on arrive à cette madrégat qui est celle en même temps de la Knessad et d'Israël qui était déjà réalisée depuis l'État d'Israël mais aussi et à ce moment-là comme on a vu hier ce qui est marqué ici dans la tefillah qui était instituée par Rabbi Akiva qui est qui est qui est Et cette chose là, vous voyez, et donc je le signale ici, c'est la fin de cette partie de l'agada, puisque après le rabbin Gamliel, si vous reprenez la Mishnah, c'est une espèce de conclusion qui est aussi déjà marquée dans la Mishnah dans la suite. C'est-à-dire qu'ici, on a terminé ce très beau passage qui est notre agada de notre cinquième fils, qui soulève toutes les dimensions essentielles du vécu en Eretz Yisraël, de ce qu'on appelle Torata Banim, de ce que c'est qu'il y a d'être un bain, des interrogations, des difficultés, et en même temps, des maalotes extraordinaires de ce fils qui est déjà en Eretz Yisraël avec son chant, et Bezra Tachem avec le Bet Amigdash, et Bezra Tachem, Iské Bekarov, qu'on n'a pas un CDR comme celui qu'on va voir cette année, qui sera un petit peu à la panime, mais qui sera plutôt Lifni Hachem, on sera tous, Vichita Khavaïta Lifni Hachem, on pourra se concerner Lifni Hachem, Bekarov, Amen. Amen. On va éviter les salamalec, comme tu as dit, mais avec un grand Dakarata torte au Dakar,